Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de... Ah non, pardon, c'est pas un nouvel épisode. En fait, c'est un retournage d'un épisode que j'avais déjà posté il n'y a pas très longtemps, qui est celui de sur Tiresias. En fait, je me suis aperçu que j'avais dit une grosse bêtise dedans. J'ai lu trop vite le passage chez Ovid et j'ai interverti deux éléments, mais bon, peu importe. Donc, je me suis dit que j'allais quand même la retourner et la remettre en ligne, vraiment avec la version propre, parce que je n'aime pas dire de bêtises. Et puis que je n'ai pas envie que des gens regardent ça et apprennent des bêtises. Alors, Tiresias. Au départ, ça ne commence pas du tout par Tiresias. Cette histoire, ça commence par Junon et Jupiter. Le roi des dieux, la reine des dieux, qui se disputent à propos d'un sujet très en dessous de la ceinture, puisqu'en fait, ils veulent savoir qui prend le plus de plaisir au lit. Voilà, ils se disputent comme ils peuvent. Alors, Junon dit que c'est les hommes qui prennent le plus de plaisir au lit, mais Jupiter dit que non, ce n'est pas les hommes, c'est les femmes qui prennent le plus de plaisir au lit. Et pour se départager, ils décident de demander à quelqu'un qui pourrait être expert en la question. Il s'agit de Tiresias. Tiresias, il a une particularité, c'était qu'un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt, il tombe sur deux serpents en train de s'accoupler. Alors, lui, il veut passer, donc il pousse les serpents de son bâton. Et, manque de bol, c'était des serpents magiques, et ces serpents le transforment en femme. Donc, à l'origine, c'était un homme, maintenant, ça devient une femme. Bon, pendant sept années, il erre comme ça, en tant que femme. Et puis, un beau jour, il se promène et il retombe sur ces deux serpents en train de s'accoupler. Et il se dit, si la première fois, j'ai été transformé en femme, peut-être que si je le retape, je serai retransformé en homme. Il retape et, bingo, il est retransformé en homme. Bon, donc, Jupiter et Junon se disent que, lui, ça doit être un spécialiste de la question. Donc, il le faut revenir. Et, du coup, il lui pose la question. Là, Tiresias réfléchit et dit, c'est les femmes qui ont le plus de volupté, c'est les femmes qui prennent le plus de plaisir au lit. « Aïe, 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 aïe ! » Alors, Jupiter, il est tout content parce que Tiresias va dans son sens. Mais Junon, elle n'est pas contente du tout. Non, 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 non. Elle n'est pas contente du tout. Et elle décide même de le punir. Qu'est-ce qu'elle lui fait ? Oh, ben, c'est très simple. Elle le rend aveugle. Voilà. Dorénavant, il ne verra plus rien. Tant pis pour lui. Alors, Jupiter, il trouve que ce n'est pas très sympa pour le pauvre Tiresias qui n'avait rien demandé à personne. Donc, du coup, il décide de lui donner un autre pouvoir en échange, enfin, de lui donner un pouvoir en échange. Il a dorénavant le pouvoir de voir l'avenir. Donc, ça devient un très grand devin. Et ça deviendra l'un des plus grands devins de l'Antiquité, en tout cas de la mythologie, puisqu'on le retrouvera notamment dans le mythe d'Oedipe. Alors, Oedipe, là, on est au niveau Tiresias, c'est à peu près au niveau de Cadmus. Oedipe, c'est l'arrière-arrière-petit-fils de Cadmus ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment beaucoup de générations plus tard. Et oui, parce qu'en fait, Tiresias a la vie très 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 longtemps. Et on le retrouve aussi dans l'Odyssée, puisque dans l'Odyssée, cette fois, il est mort. Mais en tout cas, quand Elysse fait venir les morts sur Terre, il rencontre Tiresias et il discute avec Tiresias. Donc, voilà. Bon. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne suite de confinement. À bientôt. Sous-titrage ST' 501